Comment est-ce que je me suis moi-même retrouvé dans plusieurs comedies musiciens, enfin plusieurs d'entre elles ? J'en ai pas fait tant que ça, j'ai fait trois opéra rock, enfin trois comedies musicales majeures. Deux opéra rock, les deux premiers opéra rock de Michel Berger et Luc Lamondon, Starmania et La Légende de Jimmy. Et Luc Lamondon m'a rappelé, une dizaine d'années plus tard, participer à Notre-Dame de Paris quand la première équipe est partie. Donc j'ai fait trois œuvres de Luc Lamondon, en fait, pour t'en réfléchir bien. Et ça a marqué pas mal de gens effectivement. Oui, alors on dit que je suis culte dans la politique musicale, je suis ravi d'être... J'ai commencé en étant une légérie du circuit gay à travers Ziggy. Ensuite, on s'est rappelé que j'étais un rockeur quand je venais du rock, avec certains de jacquers sur le zoo, enfin tous ces trucs-là. Enfin certains de jacquers surtout à l'époque, parce que j'avais pas encore monté faire le zoo. On s'est rappelé que j'étais un rockeur quand j'ai fait Johnny Rockfort dans Starmania. Et puis la légende de Jimmy, c'est une création quoi, donc c'est ma grande fierté dans ces trois spectacles. Le grand souvenir, c'est Starmania. Le souvenir d'un immense succès populaire, c'est Notre-Dame de Paris. Et puis la chose, enfin le spectacle qui est le plus personnel, c'est la légende de Jimmy. Donc voilà. Il y a le tien maintenant. Hein ? Il y a le tien maintenant. J'ai rien compris. Il y a le tien maintenant. Oui, donc ça c'est un autre sujet. Le mien aujourd'hui, il faut déjà qu'on arrive à trouver une production pour Rockstar. Mais ça c'est un autre sujet. Bonjour à l'assistante qui est derrière la caméra. Ce genre de spectacles musicaux se montre chaque année que l'on souhaite son évolution. Pas grand chose. Pas grand chose parce que je ne suis pas certain qu'il y ait une option très... L'argent est énormément investi sur les décors, sur la mise en scène, sur... En fait sur un masquage flagrant du manque de grandes chansons qu'il peut parfois y avoir dans ces spectacles qui se trouvent populaires. Et où énormément de productions ont perdu énormément d'argent. Et là je parle de millions d'euros. Mais ce n'est pas très étonnant. Vous oubliez l'essentiel et l'essentiel dans un spectacle musical. C'est la musique. C'est comme les chansons. Même si les gens viennent pour reprendre un peu plein de figures et être impressionnés par les visoncelles. Voilà. Hover the top. Ils oublient l'essentiel. C'est la thématique et les chansons. Voilà. Mais il y a des bonnes choses. Moi j'ai beaucoup apprécié Mozart. Plusieurs spectacles. J'ai trouvé plusieurs spectacles assez sympas. Le public israélien a été très impressionné et ému surtout par l'hommage que tu avais suivi envenue à Michel-Eugène dernière. Que souhaiterais-tu leur dire quand tu as ce nouveau spectacle ? Qu'ils vont venir déjà. Qu'ils vont venir. Et que je suis ravi de retourner là-bas. Parce que j'ai vu là-bas une bienveillance et un accueil comme j'ai rarement eu en concert. Et que le spectacle que je vais présenter là, Opéra Ranc, avec la même équipe qui m'avait accompagné sur l'hommage à Michel Berger. C'est un énorme boulot. Un énorme travail. Et je pense que c'est un manquage. Une porte-sous. C'est ça que je veux dire. Une porte-sous. C'est un énorme travail et ça m'aide vachement bien. Donc venez nombreux avec vos grands-mères, vos grands-pères, vos filles, vos soeurs, vos frères, vos cousins, etc. A très bientôt chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501